Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de un jour imparer votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce dimanche 15 janvier, belle réunion qui nous attend avec la dernière épreuve qualificative au Grand Prix d'Amérique Du coup on a un beau plateau dans beaucoup de courses et moi je me suis intéressé à la 8ème épreuve Vous le voyez support 2 piques 5, le prix de Riberac c'est un groupe 3, c'est vraiment une épreuve de qualité Vous allez voir avec des chevaux de 4 ans, des poulains et des pouliches N'ayant pas gagné 115 000 euros on est vraiment un peu en dessous des meilleurs Et c'est vrai qu'il y a quelques concurrents qui me plaisent tout particulièrement 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours classique bien entendu 70 000 euros de dotation, je vous l'avais dit je chercherai un pari combiné Je vais vous proposer un The 2 sur 4 chez notre partenaire en 3 chevaux Ça coûte tout simplement 3 euros donc voilà, c'est pas excessif Et c'est vrai que je vais vous proposer 3 concurrents, on va rentrer tout de suite dans le liste du sujet Avec dans l'ordre du programme le numéro 8, Jenny Dejoude Qui reste sur une très belle sortie, elle a pas eu un parcours facile face aux femelles Mais elle a bien couru, elle a bien tenu sa partie jusqu'au bout Vous le voyez depuis ses débuts, elle a jamais déçu Elle a couru que combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois dans sa carrière Je crois qu'elle a maintenant 2 courses dans les jambes Elle est déférée des antérieurs comme la dernière fois Et c'est vrai qu'elle s'est très bien comportée malgré sa 3ème place Elle est venue échouer de peu d'ailleurs pour un meilleur classement C'était un petit peu serré à l'arrivée, il y avait une belle lutte Et en tout cas, cette Jenny Dejoude, je trouve qu'elle devrait finir dans les 3-4 premiers A mon avis, j'y crois beaucoup Ensuite, le deuxième cheval, ce sera Giga Pride Giga Pride qui vient de gagner justement devant Jenny Dejoude En finissant à la vitesse du vent Elle a fini au centre comme ça Vraiment, sa fin de course m'a beaucoup séduit Elle a s'imposé avec un style qui laisse présager qu'elle est capable de monter de catégorie C'est vrai qu'elle monte de catégorie, c'est un groupe 3 désormais Mais bon, vu le style de son succès Je pense qu'elle est capable justement d'affronter les mâles Parce qu'il y a aussi les mâles sur sa route Et elle est capable de les affronter avec réussite Donc attention, je pense qu'on profite de sa forme pour la présenter Et avant le coup, elle a vraiment une belle carte à jouer Et puis le troisième cheval, ce sera ce numéro 12 Justin Bold Qui sera déféré des postérieurs pour la première fois La dernière fois, il a vraiment très très bien couru C'était dans un quintet Il était venu en dehors, en troisième épaisseur dans la montée Il avait attaqué On ne l'avait pas laissé passer Et il n'avait rien lâché pour finir Franchement, j'aurais presque voulu vous le donner En jeu simple Tellement je l'aime beaucoup ce Justin Bold Et tellement il m'a surtout séduit la dernière fois Mais voilà, je me suis dit Je vais vous donner un E2 sur 4 Parce que les deux concurrentes que je vous ai indiquées A jouer et associer avec ce cheval-là Me plaisent également tout particulièrement Donc voilà, c'est une course qui est ouverte C'est pour ça que je vous indique un E2 sur 4 Parce qu'à mon avis, même avec seulement 2 chevaux sur 3 à l'arrivée Ça peut payer un petit peu Donc voilà, 8, 10 et 12 En réunion, une course 8 en 2 sur 4 The 2 sur 4, ce sera le pari du jour Pour ce dimanche 15 janvier Cela coûtera 3 euros Avec notre partenaire TheTurf.fr Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant La Petite Loche Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada